Bonjour ! Bonne année ! Je vous le dis maintenant parce que j'ai oublié de vous le souhaiter durant la dernière vidéo et c'est extrêmement grossier. Qui dit nouvelle année dit nouveau moveset, évidemment ! J'ai décidé de commencer avec des Lying Concepts, c'est un choix ! Et parce que j'avais pas encore eu le temps d'en faire une, il est temps de vous présenter l'intro de cette émission-ci ! Bon, elle requiert encore un peu de travail mais on est déjà sur la bonne voie. Bref, passons aux combattants d'aujourd'hui, il est temps pour moi de rendre justice à un personnage à qui j'ai donné un sacré vent ! Le Waddle Dee au bandana, alias pour les besoins de ce moveset. Juste, Waddle Dee, comme le sujet du précédent épisode de Delirium Concept, Waddle Dee désigne à la fois un personnage et une race. De base, la race des Waddle Dee occupe un rôle équivalent à la fois au Toad et au Goomba de l'univers de Mario. Ce sont les ennemis les plus faibles et les plus faciles à vaincre, quand ils ne sont pas juste des PNJ paisibles qui n'ennuient personne. Quant à l'individu au bandana bleu, le personnage est vieux mais son histoire est récente. Il est apparu pour la première fois dans le mini-jeu du point final de Kirby's Fun Pack. Et pendant longtemps, son rôle s'est arrêté là. Puis est sorti Kirby's Fun Pack Ultra, le remake sur DS. Waddle Dee occupe toujours le même rôle, mais il en a également obtenu un second dans l'un des modes de jeu inédit du remake, La Revanche Royale. Puis vient le jeu qui lui a permis de percer auprès des fans de Kirby, Kirby's Adventure Wii, dans lequel il a été promu comme étant un des principaux personnages jouables. Et depuis, il est réapparu dans tous les jeux Kirby modernes. Que ce soit en tant que personnage jouable, en tant que PNJ, ou bien dans l'esprit. Et avec cette percée surprenante, les fans de la série Kirby ont commencé à parler de lui en tant que nouveau combattant possible pour les futurs Super Smash Bros. Sauf que, comparé à d'autres personnages Nintendo, Waddle Dee est celui qui laisse le plus circonspect. Il est même un des rares à avoir eu une opposition assez vocale. Le résumant qu'un simple Goomba avec un chapeau, santé les guillemets que je fais pendant que je parle, et affirmant qu'il ne mérite pas sa place, car peu important. Bon, vous me connaissez, j'ai jamais été gêné par l'idée d'avoir ce qui semble être juste un simple ennemi comme personnage jouable. Je vais donc pas trop m'étaler là-dessus. Ni sur le fait qu'il y a des personnages réclamés qui méritent plus de critiques sur ce que les gens veulent voir, et qui pourtant sont beaucoup moins remis en question. A la place, je vais parler de mon point de vue en tant que fan de Kirby. Personnellement, j'ai vraiment commencé les jeux en 2011 avec Kirby's Adventure Wii. Et j'ai l'impression que ce jeu est à la fois très marquant pour les gens de mon âge, ainsi que pour les vieux fans de Kirby. Parce qu'à bien y regarder, après ce jeu, la boule rose a connu une sorte de renaissance. Non pas que Kirby ait été dans une même situation que Metroid ou Star Fox, mais comparer tout ce que Kirby a fait dans les années 2010 à ce qu'il a fait dans les années 2000, c'est le jour et la nuit. Des jeux et des spin-offs de partout, tous faits par Al Laboratory. Du coup, quand on sait à quel point la licence est active dernièrement, on s'attend à ce que la représentation dans Smash Bros. suit. Ce qui n'est pas encore arrivé, Sakurai préfère se limiter aux jeux qu'il a développés. Donc bien que Kirby ne manque pas de nouveaux candidats, Waddle Dee, de par sa récurrence dans tous les jeux Kirby depuis Adventure Wii, fait de lui le meilleur représentant des jeux modernes de la série. En plus d'être une addition assez passe-partout, faut le reconnaître. Tu pourrais mettre ce petit gars dans n'importe quel Smash Bros, ça marcherait, même s'ils méritent tous être jouables. Tous, je vous dis ! Et c'est pour ça qu'il a gagné de l'intérêt. Et justement, j'en suis ! Mettant mon envie personnelle de le voir un jour jouable de côté, je trouve qu'il est bien plus intéressant qu'on ne le croit. Et c'est ainsi que j'ai décidé de lui faire honneur avec le mousset d'aujourd'hui. Je ne suis peut-être pas là pour vous faire changer d'avis, mais je vais quand même tenter le coup. Bon, avant toute chose, j'aimerais faire un mea culpa. Depuis que je fais ces vidéos de mousset, j'essaye de ne plus regarder ceux qui concernent des personnages dont j'ai envie de traiter. Cela dit, pour Waddle Dee et pour Kamek dans l'épisode précédent de Delirium Concept, j'avais regardé un mousset les concernant chacun. Et ces derniers m'avaient inspiré sur des aspects très spécifiques pour mes mousset à moi. Le truc, c'est que ça fait très longtemps que je ne les ai plus regardés. Et je ne me souviens de quasi rien à part de ce qui m'a inspiré. Aussi, si je les poste, c'est parce qu'ils se démarquent suffisamment eux-mêmes. Mais donc, je ne suis pas le premier à imaginer ce que donnerait Waddle Dee s'il était jouable dans Super Smash Bros. Mais s'il l'était, qu'est-ce que ça donnerait ? Commençons par la base, son design. Étant évidemment basé sur un ennemi très connu, son design n'a pas beaucoup changé. Pareil pour le design de sa race dans l'ensemble. Cela dit, notre Waddle Dee a eu une toute petite modification dernièrement. Au début, sa lance arborait un foulard rouge. Maintenant, il est jaune. Je ne sais pas ce qui a motivé ce changement honnêtement, mais c'est pas grave. Enfin bref, pour son apparence de base, j'ai décidé de lui faire utiliser le foulard jaune. Un détail anodin ? Ou alors ? Quant à ses costumes alternatifs, on a la tâche facilitée également. Au cours des années, Waddle Dee en a eu pas mal. Voici ma petite sélection personnelle sur le sujet. On commence également avec sa couleur de base. Pelage roux, bandana bleu et pied jaune. Les trois couleurs suivantes sont basées sur les couleurs des joueurs 2 à 4 de Kirby Star Allies. Sa deuxième couleur est basée sur la couleur du joueur 2 où il est jaune. La couleur 3 est basée sur la couleur du joueur 3 où il est bleu. La couleur 4 est basée, de toute évidence, sur la couleur du joueur 4 où il est vert. Les couleurs suivantes sont, elles, basées sur Kirby's Battle Royale. Pour la couleur 5, Waddle Dee est rose. Pour son sixième costume, il arbore plusieurs nuances de gris. Non seulement, ses tons monochrones sont sortis de Kirby's Battle Royale et sert également de costumes rétro à Waddle Dee. De la même manière que Kirby et Daddy Doe ont des costumes dont les couleurs évoquent celles de la Game Boy. La septième couleur est un costume alternatif. Pour celui-ci, les joueurs ne contrôlent pas Waddle Dee, mais un Waddle Doo, une race qui l'aurait cousine. Pour ce costume, à la place d'un bandana, Waddle Doo porte un bonnet. Ce bonnet est le chapeau que Kirby porte quand il obtient le pouvoir de copier rayon qui peut être obtenu en avalant un Waddle Doo. Aussi, la couleur de sa fourrure est un peu plus rouge que d'habitude, mais pour une raison précise. Ce choix est fait en référence à Kirby 64, jeu dans lequel le Waddle Dee qui y a de Kirby au cours du jeu est possédé par une force démoniaque, le transformant en Waddle Doo. Ce qui donne un autre costume avec une thématique commune avec d'autres personnages de Kirby, le costume maléfique. Enfin, la dernière couleur alternative en est une pour Waddle Doo. C'est la deuxième et dernière couleur où le combattant n'a pas de couvre-chef. Pour celle-ci, Waddle Doo est blanc. En référence à Krakow, un célèbre boss de la série Kirby, qui a eu l'occasion d'invoquer des Waddle Doo pour se défendre. Maintenant, pour se rentrer sur le stage, j'admets que j'ai eu du mal à trouver quelque chose d'intéressant. Mais voici sur quoi je me suis décidé. Il est invoqué sur le terrain par la baguette qui permet de faire appel aux amis de rêve dans Kirby Star Allies. Et une fois qu'il atterrit sur le sol, il salue le public comme dans le point final. Mais bon, ça c'est pour son look. Qu'en est-il de son gameplay ? De un, si les Waddle Doo sont la race d'ennemis la plus basique des jeux, les développeurs de HAL Laboratory adorent réutiliser à toutes les sauces cette race, dans le sens où la manière dont ils servent d'obstacles apporte beaucoup à l'ambiance des différents niveaux. Résultat, je pense que c'est également quelque chose qui devrait être ressenti dans le mousset de Waddle Doo. Il devrait être capable de faire pas mal de choses différentes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de point fort non plus. Au vu de son arsenal, comme on le verra plus tard, Waddle Doo utilise des armes qui, dans les mains de quelqu'un d'autre, seraient plus centrées sur le combat à longue distance. Mais au vu de sa taille très similaire à Kirby, sa portée est grandement réduite, le faisant donc passer à un combattant spécialisé pour la mi-distance. S'il veut devenir un héros aussi remarquable que ses compagnons, il ne peut pas rester campé sur ses positions. Il doit faire preuve de bravoure et passer à l'assaut. Un distance raisonnable quand même. Niveau stade, vous vous doutez que le meilleur point de comparaison au vu de sa morphologie, c'est Kirby. Et en effet, ses statistiques sont très proches pour la plupart. Il serait un poil plus lourd et aurait une plus grande vitesse de chute. A contrario, il serait plus lent, que ce soit en termes de marche ou de course, et ses statistiques des déplacements aériens seraient aussi moins bonnes. De plus, là où la plupart des combattants de Kirby jusqu'ici ont beaucoup de sauts supérieurs à la moyenne, entre 5 et 6 sauts, Waddle Dee n'en a que 3. Résultat, ses mouvements sont peut-être similaires à Kirby, mais ont quand même des différences conséquentes pour différencier son style de jeu. A part ça, il n'a pas d'autre option de mouvement supplémentaire. Waddle Dee a une mécanique de combattant plus unique qu'on pourrait le croire. Et pour cela, il faut qu'on parle de son arme. Ou devrais-je plutôt dire, ses armes. J'ai déjà évoqué que dans ce mousset, il utilisera une lance. Après tout, durant sa première apparition jouable dans Kirby's Adventure Wii, il s'agit de son arme principale, ce qui va également de pair avec le pouvoir de copie lance introduit dans ce jeu. Mais il se trouve que la lance ne représente qu'un tiers des attaques globales de ce mousset. Car oui, j'ai classé les attaques de mon mousset pour Waddle Dee en 3 catégories précises. Il y a la catégorie autres, qui sont des attaques dont je parlerai au fur et à mesure du mousset. Et puis il y a les 2 autres. La première catégorie, comme je l'ai dit, ce sont des attaques à la lance. Tandis que pour la dernière catégorie, il utilise un parasol. Une arme extrêmement endémique de sa race et est la source d'un des pouvoirs de copie les plus vieux de Kirby. Dans mes souvenirs des différents mousset de Waddle Dee que j'ai vus, j'en ai vu pas mal lui donner une attaque spéciale ou utilise son parasol. Ce qui n'est pas une mauvaise interprétation, soyons honnêtes. Mais j'ai décidé de lui faire utiliser de manière plus conséquente. Et ça se manifestera également dans mon mousset. Une des manières dont ça se manifestera dans mon mousset sont sur les effets de la lance et du parasol en tant qu'arme. La lance a un tipeur. Autrement dit, si Waddle Dee arrive à toucher l'adversaire précisément avec la pointe de la lance, ses attaques feront plus mal et projettent plus loin. Même gimmick que Marf. Quant au parasol, sa toile a le même effet que le bouclier des Link ou du héros de Dragon Quest. Elle bloque n'importe quel projectile. Cela dit, ça ne marche pas au repos. Cet effet ne fonctionne que quand Waddle Dee utilise une attaque utilisant l'arme en question. Cela dit, ce qui différencie encore plus ces deux armes sont leur vitesse d'exécution. La lance frappe rapidement mais reste active un peu moins longtemps. Le parasol quant à lui est un peu plus lent au démarrage mais reste active bien plus longtemps mais sont celles qui ont le plus de N-Lag de tout le moveset. Est-ce que cela veut dire que Waddle Dee a deux movesets différents ? Non. Waddle Dee utilisera ses deux armes ainsi que d'autres attaques de manière interchangeable au cours de ce moveset. Il restera très constant. Cela dit, cette mécanique des deux armes est un peu plus dynamique qu'au premier abord. En effet, Waddle Dee a une sorte de Stance System. De base, il commence un combat avec une lance. Mais en appuyant sur B plus sur le bouton de bouclier, Waddle Dee changera sa lance contre un parasol. Et inversement, refaire B plus bouclier lui refera porter la lance. Ce qui se verra sur son modèle. Un peu comme l'arc de Pete qui change régulièrement de forme en fonction de l'attaque qu'il utilise. Après, je dis que Waddle Dee commence avec la lance en temps normal. Le joueur peut en effet choisir l'arme avec laquelle il commence le combat en début de partie sur l'écran de sélection des personnages. C'est important parce que bien que le moveset sera très consistant, il y a une poignée d'attaque qui change selon quelle arme Waddle Dee a équipé. Trois pour être précis. Et ce faisant, ça donne un peu plus de relief à son moveset. Voulez-vous un style de jeu qui est plus basé sur la précision et l'agressivité ? Ou quelque chose qui est plus concentré sur le zone break et la défense ? A vous de choisir ! Assez de préambules, il est temps de démontrer ce que Waddle Dee est capable de faire. Et pour commencer, parlons de ses attaques normales. Et commençons avec la première attaque de ce mousset qui est différente selon l'arme que Waddle Dee a équipé, le direct. Et de toute évidence, il s'agit des attaques les plus simples de ses armes. Pour la lance, il commence avec la percée, un coup d'estoc vers l'avant. Il enchaîne ensuite avec la percée multiple, transformant l'attaque en un direct rapide. Et enfin, quand il s'arrête, il porte le coup de grâce avec le coup de lance le plus long de son moveset. Quant au direct avec le parasol, il s'agit de l'attaque parasol. Un coup de haut en bas. Passons à l'attaque puissante côté. Il s'agit d'un coup de parasol de gauche à droite. Cette attaque est moins basée sur les jeux Kirby que sur l'attaque puissante côté des combattants de Animal Crossing. A noter qu'à la fin de l'attaque, Waddle Dee a une petite animation où on le voit qui a tellement mis de force dans le coup qu'il a perdu un peu l'équilibre. Cela dit, c'est comme les provoques de Fell Inferno. Elle n'affecte pas son gameplay en tant que tel et le joueur peut les passer s'il le souhaite. Pour son attaque puissante haut, il utilise exclusivement sa lance et exécute la percée verticale, issue telle quelle des jeux Kirby. Pour l'attaque puissante bas, on évoque enfin les attaques de la catégorie d'hiver que j'avais évoquée plus tôt. Il s'agit de la glissade. Une technique présente depuis le premier jeu Kirby est réutilisable par tous les personnages jouables. De nos jours, Waddle Dee a une autre attaque à la place de ça, mais je pense que cette simple glissade colle mieux à mon moufette globale. Quant à son attaque rapide, Waddle Dee essaie de mimer son roi et fait un plat ventre également. Malheureusement, il a beau y mettre tout son poids, elle n'a définitivement pas le même punch. Cela dit, sa force de projection reste quand même un peu respectable et elle est plus rapide que celle de Oda Didoo. Mais vu que c'est l'une des attaques de course les plus lentes du jeu, c'est pas une barre haute à franchir. Continuons dans la catégorie des attaques diverses avec ses attaques Smash. Son attaque Smash coté est un des nouveaux ajouts dans son arsenal de Kirby et le monde oublié, à savoir la vague d'énergie en forme de croissant qu'il exécute à la fin de la percée multiple. Waddle Dee fait tourner l'arme qu'il a présentement équipée, avant de la faire s'abattre sur le sol créant la vague d'énergie. Deux détails à savoir, cependant. Premièrement, le coup n'est pas un projectile. C'est plus un coup disjoint. La vague reste immobile devant lui au moment du coup. Deuxièmement, elle ne varie pas selon l'arme que Waddle Dee utilise. Autrement dit, elle n'a ni le tipper ni l'effet de bloquer les projectiles. Pour son attaque Smash haut, on a droit à une référence à Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Waddle Dee s'équipe du casque orné d'un canon de certains niveaux du jeu, le pointe vers le haut et tire un coup de canon à bout portant. Et enfin, pour son attaque Smash bas, on revient à sa première apparition dans le point final de Kirby's Fun Pack. Il donne un gros coup de poing sur le sol. J'ai vu pas mal de Moonset par le passé qui en faisait son Final Smash, mais étant donné que Waddle Dee est l'adversaire le moins puissant de ce mini-jeu, je trouvais que ça a inapproprié pour un Final Smash. Pour une attaque Smash, par contre, pourquoi pas ? Elle est très similaire aux attaques Smash bas de Banjo et Kazooie et de Sora. Il frappe le sol de toutes ses forces. Au début du coup, il fait un petit bond avant de frapper, ce qui le protège les attaques avec des hitbox plus vers le bas. Qui plus est, si la terre qui tremble autour de lui et quand il frappe sert de sour spot à l'attaque, être frappé plus directement par le coup de poing est brutal. Revenons à ses armes classiques avec ses attaques aériennes. Et pour la deuxième fois de ce Moonset, l'attaque aérienne neutre est différent si Waddle Dee utilise son parasol ou sa lance. Par un curieux hasard, elles sont toutes les deux issues de Kirby's Battle Royale. Pour la lance, il s'agit du moulinet. C'est bien le moulinet. Cette attaque est similaire aux attaques aériennes Neutte de Marf, Lucina ou même Bowser Junior. Elle frappe rapidement tout autour d'elle. Avec le parasol, c'est aussi une technique de Kirby Battle Royale, mais celle-là, je ne la connais pas parce que je n'ai jamais joué au jeu. Si vous pouvez me renseigner sur son nom, vous serez gentil. Dans tous les cas, il frappe tout autour de lui avec le parasol. L'attaque est longue et le circulaire le protège tout autour de lui. Pour ses attaques aériennes latérales, il utilise la lance. Pour l'attaque aérienne avant, c'est une attaque originale où il frappe trois fois avec sa lance de bas en haut. Quant à son attaque aérienne arrière, elle s'appelle percée arrière. Très simple. Elle est basée sur une attaque qu'il peut réellement faire dans les jeux Kirby. En effet, en inclinant le joystick dans la direction opposée pendant que Waddle Dee fait la percée multiple, il peut se retourner pour porter le coup final derrière lui. Pour ses attaques aériennes verticales, Waddle Dee utilise son parasol. Pour son attaque aérienne haut, Waddle Dee le déploie et le fait tourner au-dessus de sa tête. Non seulement il y a beaucoup d'attaques qui consistent à faire tourner le parasol dans les jeux Kirby, mais en plus ça lui donne un point commun avec Dadidoo vu que son attaque aérienne haut est très similaire. Et enfin, l'attaque aérienne bas est une référence à Kirby Battle Royale. Il s'agit juste d'un simple coup de parasol de haut en bas. De toutes les attaques au parasol, celle-là est définitivement la moins défensive. Elle peut également infliger un effet météore. Passons à sa saisie et pour cette dernière, Waddle Dee utilise un nouvel outil, la baguette rayon. Il s'agit d'une arme que Kirby obtient grâce au pouvoir de copie rayon. Habile, habile. Pouvoir de copie que Kirby obtient en avalant un Waddle do. On revient enfin sur eux. Et pour saisir ses adversaires, Waddle Dee utilise une technique de ce pouvoir, rayon tracteur. Il attrape l'adversaire à mi-distance avec un rayon de lumière avant de lui infliger des petits coups en le zappant avec ses mêmes rayons. Pour son lancer avant, il utilise le rayon contracteur plus directement, en voyant l'adversaire dans un angle un peu plus horizontal et lui infligeant toujours des dégâts avec les rayons. Pour son lancer arrière, Waddle Dee met à profit ces petits moignons qui lui servent de bras. Il soulève l'adversaire à deux mains et le lance de toutes ses forces derrière lui. Ce lancer arrière est très similaire à celui de Dr Mario. Qui plus a, il s'agit d'une attaque que peut réellement faire le boss Waddle Dee de Kirby 64. Curieux vu que sous cette forme, il est plus proche du Waddle do et pas d'attaque lumineuse. Étrange. Pour son lancer haut, on revient enfin à l'une de ses armes initiales. Puisqu'il s'agit de la projection cirque du pouvoir de copy parasol. Waddle Dee le déploie au-dessus de lui avec l'adversaire sur la toile. Il fait tourner son parasol et l'adversaire se prend des dégâts en se faisant tourner avant de le projeter vers le haut. Quant à son lancer bas, il utilise une de ses attaques exclusives introduite pour la première fois dans Kirby Star Allies, la percée au sol. Il fonce à travers l'adversaire, lance en avant, lui infligeant pas mal de dégâts et le projetant l'adversaire un peu vers le haut, mais moins haut que ses autres lancers. Quand il est au sol, il attaque en faisant tourner son arme autour de lui pour se protéger. Et quand il remonte sur le stage, il attaque avec un coup des stocks de l'arme qu'il tient. Aucune de ces deux attaques est affectée par les propriétés spécifiques de ses armes. Parlons de ses provoques maintenant. Pour sa provoque haut, il fait une animation où il applaudit des deux mains au-dessus de sa tête, très similaire à la provoque bas de Kirby. Sauf que pour le cas de Waddle Dee, cette animation est issue de Kirby Star Allies. Pour sa provoque bas, il resserre son bordana, en référence à une animation qu'il a dans le point final. Et enfin, pour sa provoque cotée, celle-là, je l'ai trouvée toute seule et j'en suis particulièrement fier. Il sort une break de jus de pomme et la sirote. Le jus de pomme, c'est en référence à une caractérisation de Waddle Dee durant la promo de Kirby Battle Royale. Comme quoi, il adore le jus de pomme. Il y a même une chanson promotionnelle là-dessus. De plus, c'est également une référence à une fonctionnalité récente des jeux Kirby, la capacité de pouvoir emmagasiner des objets de soin pour les manger quand on veut. Introduit dans Kirby Triple Deluxe, et il se trouve que Waddle Dee pouvait apparaître dans certains niveaux pour donner à Kirby des objets de soin, s'il le souhaitait. J'ai donc trouvé ça approprié. Waddle Dee n'a peut-être pas encore la réputation de ses amis, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien de spécial à offrir, comme on va le voir avec ses attaques spéciales. Hein ? Bon, on se concentre ! Avec l'attaque spécial neutre, nous avons la dernière attaque du moveset qui dépend du système des armes. Exact, Waddle Dee n'a pas une attaque spéciale neutre. Il en a deux ! Mais encore une fois, il ne peut utiliser qu'une seule à la fois, dépendant de quelle arme il a équipée présentement. Mais pour rappel, vous pouvez lui faire troquer sa lance contre son parasol et inversement en appuyant à la fois sur le bouton B et le bouton de bouclier. Maintenant, quant aux attaques en elles-mêmes. Quand il tient sa lance en main, son attaque spéciale neutre est un projectile. Le lancé Waddle, tel qu'on l'appelle dans le Star Allies dernièrement, est une attaque où un utilisateur de lance des jeux Kirby, lance son arme comme un javelot. En l'air, il peut le lancer à répétition et le joueur peut également charger son lancé pour qu'au lieu d'en lancer une lance, il en lance trois. Et c'est précisément ce qu'on va faire ici. En appuyant sur B, Waddle Dee fait d'un lancé de javelot avec son arme. C'est un projectile affecté par la gravité. Dès qu'elle touche le sol, elle se plante et n'est plus active du tout. A noter que la lance est une hurtbox tout au long de l'attaque, elle n'a pas de tipeur. Il y a un détail très important à savoir, cependant. Si un adversaire est touché par la lance juste au moment où cette dernière se plante dans le sol, l'impact afflige beaucoup de dégâts et projette l'adversaire en l'air. Mais pour pouvoir réussir ça, il faut être très précis. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez quand j'ai dit que dans les jeux Kirby, Waddle Dee pouvait charger son tir pour envoyer trois lances en même temps ? Eh bien c'est également possible de le faire ici. En maintenant le bouton B enfoncé, Waddle Dee chargera son tir. On le verra accumuler de l'énergie dans sa lance, au point que le foulard de l'arme changera de couleur et passera du jaune au rouge. Une fois chargé au maximum, il lancera alors ses trois lances. Elle couvre beaucoup plus de terrain, mais elle n'a pas la mécanique que j'ai inventée pour le lancer classique. Par rapport à d'autres projectiles chargeables, cette attaque est plus proche de celle de Sephiroth que de Samus. Waddle Dee ne peut pas conserver sa charge pour la réutiliser tout à l'heure. Dès que le joueur maintient le bouton B enfoncé, il doit aller jusqu'au bout de l'attaque. On adopte comme première option un projectile unique mais potentiellement plus létal si le joueur arrive à être plus précis avec, et de l'autre une option pour gérer la foule. Le joueur de Waddle Dee doit donc être prudent quand il choisit quelle version de l'attaque il veut utiliser. Il doit bien gager la situation et choisir quelle version est la plus adéquate. Mais ça c'était pour la lance. Quelle est l'attaque spéciale neutre de Waddle Dee quand il a équipé son parasol ? Eh bien à défaut d'avoir un projectile, nous avons ici une attaque spéciale très hétéroclite. Bouclier parasol a en effet deux effets différents. Elle varie selon si Waddle Dee est sur le sol ou en l'air. Fait sur le sol bien compact du stage, bouclier parasol pousse les capacités défensives de son objet dans ses derniers retranchements. Waddle Dee l'ouvre bien grand et recouvre tout son corps avec la toile. Comme la garde rebelle de Joker, Waddle Dee est complètement immobile sous cette forme et doit attendre à peu près aussi longtemps que la garde rebelle pour pouvoir être à nouveau maître de ses mouvements. Sous cette pose, Waddle Dee est immunisé à toutes formes de projectiles et de leurs résidus. Quant aux attaques physiques, les dégâts qu'ils infligent et leurs forces de projection sont réduits l'un et l'autre, pour ne pas dire complètement annulés pour pas mal d'entre elles. Certaines attaques physiques particulièrement puissantes comme le coup de poing Falcon ou le coup de poing géant de Donkey Kong peuvent faire sortir Waddle Dee de cette pose. En l'air par contre, c'est très différent. Au lieu de servir de bouclier, il sert désormais de parachute. Waddle Dee l'ouvre bien grand au dessus de sa tête et flotte gentiment vers le sol. Désormais, il peut faire un concours avec Peach et Daisy dans la meilleure imitation de Mary Poppins. Résultat, ça fonctionne comme l'attaque spéciale eau des princesses du royaume champignon. Sa chute est grandement ralentie et peut se déplacer sur les côtés comme il le souhaite. Pointer le joystick vers le bas lui fait fermer son parasol et il descend à plus grande vitesse, mais est laissé complètement vulnérable. Une plus grande protection ou alors un moyen supplémentaire de revenir sur le stage, c'est à vous de profiter de ça au mieux. Mine de rien, ces deux attaques spéciales neutres résument assez bien la dynamique de la lance et du parasol. Un outil efficace pour l'attaque et un autre pour la défense. La force inarrêtable face à l'objet inamovible. Vous me dites quand j'en fais trop hein. Mais bon, comme d'hab, vous ne pouvez avoir accès qu'à un seul à la fois, donc il faut bien choisir. Passons à l'attaque spéciale cotée. Et pour cette dernière, il est temps pour la baguette rayon d'être utilisée une dernière fois avant que le rideau ne tombe. La principale attaque du pouvoir de copie s'appelle fouet rayon. L'utilisateur de ce pouvoir attaque son adversaire avec un fouet fait de lumière. Et c'est précisément cette attaque que je vais donner pour son attaque spéciale cotée. L'arme que Waddle Dee tient en main est remplacée temporairement par la baguette et Waddle Dee exécute le fouet rayon. L'attaque est très fidèle à sa représentation dans les jeux Kirby. C'est un grand coup physique en arc fait avec la lumière. Il balaie tout l'espace devant lui de haut en bas. Comparé aux deux autres armes de Waddle Dee, cette attaque est active plutôt longtemps et celle qui a le plus de endlag de tout le moveset. De plus, cette attaque a également une autre fonctionnalité. Si le joueur appuie plusieurs fois sur le bouton B alors qu'il est en l'air, au lieu de s'en contenter d'un simple coup qui va de haut en bas, il fera tout le tour du petit corps de Waddle Dee. Attention cependant, faire cela laissera Waddle Dee en chute libre totale à la fin. Donc bien qu'il s'agisse de l'attaque à plus longue portée de Waddle Dee qui ne soit pas un projectile, elle inclut pas mal de risques et impose donc aux joueurs de bien réfléchir avant de l'utiliser. Bon revenons aux deux armes normales de Waddle Dee. Pour son attaque spéciale haut, il utilise sa lance. Comment ? Par le biais de l'attaque la plus rigolote que la lance a apporté dans les jeux Kirby. L'hélico lance. En maintenant le bouton d'attaque enfoncé, Kirby ou Waddle Dee décollera alors du ciel en faisant tourner sa lance comme une hélice d'hélicoptère. Il peut rester en l'air très longtemps avant de retomber doucement sur le sol. Elle est trop comique, je ne pouvais pas passer à côté. L'attaque fonctionne de manière très similaire à celle de King K. Rool, bien qu'elle a plus de portée. Elle peut également être chargée, partiellement du moins. En appuyant sur B, Waddle Dee décolle en faisant tourner sa lance au dessus de sa tête. A noter que quand la lance tourne, son tipper n'est pas actif. Il parcourt une certaine distance en l'air avant de retomber inactif, incapable de faire quelque attaque que ce soit. Maintenir B enfoncé avant le décollage lui permet d'aller plus haut. Mais ça veut dire que dans la chute, il sera plus vulnérable plus longtemps. Où l'est-il ? A tout moment durant sa chute, le joueur peut, en appuyant sur A, utiliser une dernière attaque liée à la lance. La percée plongeante. Waddle Dee plonge direct vers le sol, la lance en avant. Donnant ainsi à Waddle Dee une option de Stolen Fall qui lui permet de faire varier ses approches quand il essaye de revenir sur le stage. Mais comme toute attaque de ce genre, il est très vite entraîné durant sa chute. Si tu vises mal, bonne chance pour essayer de pas tomber dans le vide. Parlons maintenant de l'attaque spéciale bas. Pour cette dernière, Waddle Dee utilise le parasol une dernière fois. Et pour cela, on va encore avoir deux attaques combinées en une seule. D'abord, la percée parasol. Une attaque que le pouvoir de copie permet de faire en appuyant sur A pendant une course. L'autre attaque est la percée parasol. Qui, elle, se fait en appuyant sur le bouton d'attaque et en inclinant le joystick vers le bas quand on est en l'air. Inspiré par les attaques spéciales bas de Capitaine Falcon Ganondorf, ces deux attaques vont être combinées en une seule. Faites sur le sol, Waddle Dee utilise la percée parasol. Il fonce droit devant, protégé par son arme. Pareil en l'air, sauf qu'il tombe dans une diagonale. Comme je l'ai dit, ça a les mêmes effets que les attaques spéciales bas des combattants cités plus tôt. Mais en combinant à cela, évidemment, la capacité protectrice du parasol. Après, comme beaucoup des attaques de parasol, elles ont pas mal de N-lag sur la fin. Il faut donc faire très attention quand on les utilise encore une fois. Et c'est ainsi qu'on en a fini avec les attaques spéciales de Waddle Dee. Un moveset large qui brosse beaucoup de choses. Waddle Dee a tout ce qu'il faut pour tenir tête à ses grands noms. Encore faut-il que son joueur arrive à bien gérer tout cela. C'est à eux de prendre leur courage à deux mains et de foncer avec lui dans la bataille. Et ainsi prouver que parmi d'autres qualités qu'il a, il n'a pas qu'un beau physique. Pour son final Smash, Waddle Dee ressuscite une légende. A l'époque de Super Smash Bros. Brawl, le final Smash du Roi Dallidoo s'appelait Armée de Waddle Dee. Il faisait une petite danse très gaie. Ah ah ah, arrêtez de rire. Et invoquait plein de Waddle Dee, de Waddle Doo et de mini hérissons sur le terrain. Il se baladait partout et avec un peu de chance, il pouvait entraîner des adversaires dans leur chute quand ils pitaient le terrain. Malheureusement, le final Smash sur lui-même n'était pas particulièrement efficace. On ne l'a plus revu depuis, malheureusement. Il était drôle. Mais grâce à Waddle Dee, maintenant, il a une chance pour ça. Chargé par l'énergie de la balle Smash, Waddle Dee invoque une énorme boule faite de d'autres spécimens de sa race. Et il a fait tomber devant lui. Si un adversaire est touché par la boule dans sa chute, il est pris au piège dans le final Smash. Et là, les Waddle Dee, que ce soit le personnage du joueur ou ceux invoqués par le final Smash, infligent une énorme raclée à tous les adversaires pris au piège. Et pour donner le coup de grâce, vous vous souvenez quand j'ai dit que faire du point final le final Smash n'était pas approprié ? Eh ben, j'ai un peu menti. Il utilise ce même coup de poing pour donner le coup final du final Smash. Il bloque l'adversaire à terre et le frappe de toutes ses forces. Le coup finit par projeter les adversaires au-dessus de lui, tandis que la secousse dissipe tous les Waddle Dee qui étaient présents sur le terrain. Et Waddle Dee reprend le combat comme si rien ne s'était passé. Simple, mais droite au but. Et pour finir, parlons des animations de victoire. Pour la première animation de victoire, Waddle Dee est présent tout seul sur le terrain. Et il salue énergiquement la foule qui célèbre sa victoire. C'est une référence à son animation de victoire dans le point final de Kirby's Fun Pack. Parce qu'il a beau être le plus faible des adversaires d'une mini-jeu, ça ne veut pas dire que les développeurs n'ont pas pensé à une animation de victoire pour lui. Sa deuxième animation de victoire est une référence à la dernière partie de sa danse de fin de niveau qu'il a eue dans Kirby's Star Allies. Il fait un petit bond sur la gauche pour rester sur le pied de ce même côté, et lève le pied et la main droite vers le haut. Ensuite, rebelote en inversant les côtés. Et enfin, il se repositionne pour ensuite se mettre en équilibre sur le pied gauche, et lève bien haut son pied et sa main droite. Comment arrive-t-il à tenir aussi longtemps ? Je me pose encore la question. Enfin, sa dernière animation de victoire est un parallèle à l'une de celle du roi d'Adidoo. Plus précisément, celle avec le Waddle Dee. D'Adidoo arrive sur le terrain, on pense que c'est lui qui va célébrer sa victoire. Sauf que pendant un instant, ses bras quittent l'écran. Il semble lever quelque chose vers le haut. Et la surprise, ce n'est pas D'Adidoo le vainqueur, mais Waddle Dee. Pour une fois, le souverain montre de l'affection pour son sbire. Comme c'est mignon ! Et voilà ce que ça pourrait donner si Waddle Dee était jouable dans Super Smash Bros. Pauvre Waddle Dee, tu as encore beaucoup de chemin à faire. Mais mine de rien, je suis persuadé que tu seras jouable un jour. Ce n'est qu'une question de temps. Et parlons de temps, cette vidéo est bientôt finie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Un truc gentil à dire ou une critique constructive à faire ? La section commentaires est ouverte. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour le moveset du mois prochain qui sera encore dans l'univers de Kirby. J'espère qu'il vous plaira. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501